c'est juste féerique tous les matins je me lève à les 4h30 à peu près l'hiver c'est plutôt 5 heures mais on commence à augmenter un peu la journée et regarde évidemment j'ai fait quelques stories sur sur mon instagram mais regarde se lever de soleil quand je pense qu'il y a certains qui disent ça vaut pas le coup de faire des efforts alimentaires pour au bout de six mois retrouver la santé ça vaut pas le coup de travailler fort on n'a qu'une vie de toute manière il faut bien en profiter sans pouvoir en profiter en restant stressé pour savoir comment on va payer les factures mais ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de faire des efforts dans ses relations dans son couple ça vaut pas le coup c'est trop difficile mais regarde en fait il ya souvent une expression que j'aime bien qui est celle ci qui dit paye le prix aujourd'hui et tu pourras payer tous les prix demain c'est un petit peu ce que j'enseigne à mes propres enfants en termes de scolarité d'efforts scolaires évidemment c'est des ados alors c'est un peu plus compliqué ils dorment en ce moment derrière mais leur expliquer finalement ça vaut le coup de faire des efforts maintenant pour ensuite pouvoir profiter et récolter les fruits de ces efforts ça je dirais que la plupart des des adultes enseignent cela à leurs enfants mais après est ce qu'ils suivent ces recommandations j'en suis pas sûr bonjour à tous les amis franck nicolas fondateur de globe et du weekend spark vous savez que le ouest revient ça vous voyez le 27 mars à montréal et le 17 avril à paris trois jours consacré au leadership et à l'entrepreneurship on va réunir des employés et des petites entreprises des solopreneurs durant trois jours pour travailler sur ses stratégies de croissance évidemment on va partager des astuces pour développer son entreprise on va parler beaucoup d'énergie aussi puisqu'on aura des invités de renom je vais vous les présenter dans très peu de temps les invités de renom on aura un philosophe reconnu et extraordinaire qui viendra à paris nous voir on aura un expert de la santé aussi qui sera à paris et puis montréal c'est la même chose vous aurez alors montréal c'est incroyable je peux pas vous le dire maintenant mais on aurait un artiste un expert du rnb à mettre dans cet art là qui a un passé incroyable je vous dévoilerai son nom donc à montréal on aura une rencontre incroyable avec cet artiste international qui a accepté de venir nous voir à montréal pour le ouest et puis on aura aussi une dame une dame charmante au demeurant qui sera avec nous à montréal aussi une diététicienne là aussi une experte au canada et au québec évidemment mais au canada parce qu'elle rayonne vraiment sur l'ensemble du pays et en fait on va parler avec ces experts là de santé de philosophie de développement de soi de ses capacités à vouloir toujours plus en restant évidemment en accord avec ses valeurs sans se brûler on va parler aussi méditation avec l'expert à paris et je je crois pouvoir vous dire que cette édition du week end spark sera juste incroyable sera col le sale bonjour furia bonjour dominique j'espère que vous êtes tous en ligne en ce moment ivorel nicolas bonjour julie bonjour julie bonjour fatou comment ça va reynal bonjour philippe bonjour yoyo bonjour sabrina yoyo tu es toujours pas venu à paris ou quoi si tu es venu à la tonne et 110 yoyo quand même à si si quand même ça va alors petite visite guidée ce matin avec cette vue imprenable bonjour de marseille bonjour anthony comment ça va bonjour marianne marquez moi votre prénom votre ville votre prénom votre ville ça nous permettra de connecter marquez moi votre prénom et votre ville votre prénom et votre ville et chapa vient nous voir à à paris si tu peux pas venir à montréal latifa bonjour latifa j'espère que latifa tu seras week and spark avec nous le west cette année bonjour jérémy est ce que vous avez tous pris vos billets je voulais aussi vous rappeler cette urgence ça y est la fin du billet acheté billet offert se termine c'est on appelle ça l'offre duo et ça vous permettra d'être avec nous durant ce week and spark et ça vous permet aussi bonjour à nos amis du maroc bonjour de du maghreb aussi vous êtes de plus en plus d'afrique à venir nous voir aussi ouest notamment à paris c'est plus proche de chez vous beaucoup d'afrique centrale aujourd'hui on avait beaucoup évidemment les pays du maghreb qui venaient nous voir à paris et puis là il ya un engouement assez incroyable de de ce que nous faisons alors ça fait des jaloux je peux vous le dire ça fait vraiment des jaloux ça c'est sûr et on a beaucoup de demandes d'entrevues de journalistes en ce moment qui veulent faire de la polémique sur le développement du leadership ça bouge ça bouge c'est bien j'ai l'impression que notamment encore au québec canada si vous voulez le le développement du leadership le travail sur soi des séminaires et des conférences même à l'époque de motivation il y en avait beaucoup depuis les années 50 mais la france quand tu parles avec des journalistes français c'est vraiment les années 50 la france j'ai l'impression il va falloir que les journalistes qui découvrent un petit peu ça sauf que ça les dépasse un petit peu puisque c'est quand même un mouvement qui qui nous arrive des années 40 qui est un doux mélange entre les sciences asiatiques et et la psychologie traditionnelle et n'en déplaise à nos amis depuis notamment les années 40 en californie on apprend peu à peu à prendre du temps pour soi travailler sur soi certains appellent ça le développement du leadership l'autre d'autres le développement personnel d'apprendre une langue étrangère de facto c'est du développement personnel c'est vrai que c'est un terme j'utilise un peu moins parce que je suis beaucoup plus dans le développement de carrière et d'affaires dans mes coachings que de uniquement que de la psychologie c'est pour ça que je parle beaucoup de leadership et il y a une journaliste française de france c'est qui c'est france je m'appelle plus ici c'est une chaîne française c'est bien loin de chez nous et voilà ils sont toujours très étonné de ces mouvements et je trouve ça chouette ça bouge en tout cas c'est bien c'est une bonne chose ça les dépasse une nouvelle fois un petit peu ils font du développement du leadership eux mêmes personnellement ou alors ils en auraient besoin mais à la fois je comprends alors est ce que bonjour michel a bientôt voyage en inde c'est chouette ça un bon voyage en inde voilà on a on a esther bonjour esther comment ça va bonjour bonjour à tous les amis david bonjour de hongrie et vous êtes vraiment du monde entier ça on peut le dire micheline bonjour et oui micheline la tournée 110 c'était vraiment chouette c'était bon de vous avoir les amis delphine bonjour delphine bienvenue marquez moi votre ville votre pays là c'est pas une vue géniale derrière ma caméra ce que je je privilégie mon confort au détriment du vôtre ah je vais peut-être me mettre ici tiens regarde voilà je vais me mettre là voilà comme ça regarde je m'asseoir ah voilà bonjour à nos amis aussi d'algérie c'est chouette de vous avoir anne sophie ça va être l'heure de ma deuxième séance de sport dans quelques minutes et je voulais faire un petit point avec vous bonjour à nos amis et répondre à quelques unes de vos questions bonjour kéra de montréal où est-ce que je suis je suis en ce moment dans ma deuxième résidence où j'habite une partie de l'année vous savez à miami je suis un fils d'italien dans mes racines et j'ai été élevé dans le sud de la france d'où mon accent qui n'est pas québécois et ensuite j'ai immigré au canada au québec qui est ma terre natale pas du tout c'est ma terre d'adoption c'est pas ma terre natale et je suis tombé amoureux du québec je suis tombé amoureux de d'abord du peuple québécois qui est un peuple singulier un doux mélange entre l'amérique du nord et la france des gens exceptionnels qui me qui me ressemblent qui me touche un peuple authentique vraiment authentique j'aime tellement l'authenticité c'est tellement dans mes valeurs et voilà comment le québec m'a adopté il y a très longtemps très très longtemps de cela et j'habite donc entre montréal et miami voilà et j'arrive à vivre ce style de vie parce que depuis très longtemps j'ai j'ai visualisé que c'était la vie que je voulais avoir alors je vous le dis j'aime la chaleur québécoise humaine mais l'hiver est moins chaud l'hiver tu vois c'est moi un petit peu moins chaud l'hiver et j'ai besoin de me retrouver ici à miami avec des décors vraiment chouette surtout c'est la mer quoi de montréal c'est miami c'est à l'allée j'ai mis combien de temps j'ai mis trois heures dix tu vois trois heures trois heures dix d'avion aucun décalage horaire c'est quand même c'est quand même chouette je je viens ici notamment en cette période pour me ressourcer je fais deux entraînements de sport par jour deux séances de méditation le matin et le soir alors je suis pas un enseignant méditation je pense que je me suis pas mal formé depuis 15 ans méditation mais je ne suis pas un enseignant méditation on aura un invité à paris qui a une école de méditation alors là vous allez vous allez halluciner sur les invités de montréal et de paris vous devez savoir que montréal et paris cette année on va c'est juste fou j'aime beaucoup invités des hommes et des femmes de renom d'expérience et d'expertise dans mes séminaires pas uniquement pour ajouter du de la diversité mais pour ajouter de l'expertise en profondeur du détail ce sont pas des intervenants qui vont venir pour vous vendre un produit en 60 minutes tu vois comme je le vois bien souvent non ce sont des hommes et des femmes qui viennent pour vous aider pour vous aider à grandir à progresser et cet artiste qui sera là à montréal c'est vous allez halluciner sur ce cet artiste qu'on aura vous aurez le nom des invités je vais vous faire une émission spéciale deux émissions spéciales en direct ici de miami beach il ya deux types de beach il ya la plage et l'autre et donc vous aurez oui effectivement deux émissions spéciales on va vous annoncer et les invités karen m'annonce qui l'une de nous graduer maintenant ce qu'il fait 8 degrés en ce moment à montréal et la tempête de 25 cm qui s'annonce prochainement oui 8 degrés à montréal en ce moment merci de l'information c'est chaud pour la saison 8 degrés c'est vrai karen tu as raison 25 cm de neige alors ça ça va être magnifique montréal vous allez vous régaler un beau manteau blanc cependant j'aime bien les manteaux bleus aussi j'aime bien le côté un peu bleu tu vois je sais pas pourquoi je avec un lever de soleil juste extraordinaire regarde 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 comme c'est beau tu vois je sais pas si si tu vois bien et on a qui on a vraiment si tu veux des des jardins extraordinaires je vais te faire voir les jardins regarde 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 ça les jardins qu'il ya c'est vraiment superbe regarde ouf alors j'aime la neige c'est vrai je ne sais pas quel est votre définition à vous de de la réussite du succès du bien-être j'en sais rien je ne crois pas qu'il y ait une seule définition d'ailleurs du succès du bien-être que dans les médias sociaux vous me voyez je je fais en sorte d'attirer un peu l'attention de vous bouger un petit peu de vous divertir mais vous allez voir à quel point ouest de paris de montréal déjà vous allez connaître qui je suis vraiment et vous verrez à quel point je suis authentique mais je crois qu'on a besoin tous et toutes de savoir devenir soi-même d'être soi c'est le costume cravate c'est pas votre truc pas le costume cravate si la mer c'est pas votre truc peut-être que ce sera la montagne peut-être que ce sera la campagne peut-être que ce sera la ville avec sa sa vie son microcosme c'est sa vivacité c'est sa diversité je sais pas ce qui vous intéresse c'est surtout de choisir la femme et l'homme que vous voulez devenir c'est surtout ça qui est important et durant ce week-end spark à paris et à montréal vous allez halluciner sur le contenu que vous allez avoir et je peux vous dire natacha la pierre j'espère que tu seras avec nous natacha week-end spark à montréal et que vous pourrez peut-être venir nous dire un petit bonjour en tout cas ça sera chouette et puis pour les invités je vous l'ai dit les invités de west à montréal et à paris je vais vous les annoncer dans une émission spéciale prochainement waouh waouh ce matin je faisais à 5 heures ma première séance de sport et il ya des gens qui me disent mais pourquoi tu fais deux séances de sport par jour je comprends pas tu vas te faire du mal arrête tu vas te faire du mal et et vous allez comprendre pourquoi je fais deux séances de sport depuis un mois et pourquoi je me prépare entre deux et trois mois à l'avance à chaque année vous verrez pourquoi parce que pour celles et ceux qui viennent au week end spark vous verrez d'où vient mon énergie durant le week end spark il ya des gens qui me disent oh là là quelle chance tu as qu'est ce que tu prends comme vitamine déjà oui je prends des suppléments alimentaires ce que je suis suivi par des experts mais pas uniquement c'est pas la petite pilule qui me donne de l'énergie tu vois ce qui me donne réellement de l'énergie d'abord c'est la psychologie on la prend à la tournée 110 mais c'est surtout ma capacité à me préparer un sportif de haut niveau allez je vais je vais répondre à vos questions si vous le souhaitez ce que je suis pas uniquement là pour vous faire voir un paysage extraordinaire je sais que de d'expérience je si je vous montre pas où je suis vous me posez plein de questions sur là où je suis alors maintenant que vous avez vu que le le paysage on va pouvoir faire jazette ensemble et discuter voilà c'est parce que c'était où mais mais je suis en train de te parler oui mais tu es où alors c'est ce que je fais maintenant je vous dis où je suis je suis à miami en ce moment et alors pour certains une nouvelle fois c'est pas du tout inspirant cette plage cette mer même si quand même vous êtes beaucoup aimé la mer comme moi mais en tout cas voilà ça c'est mon petit mon petit cas mon petit coin moi il ya des gens qui disent pourquoi tu achètes pas un bateau pourquoi tu fais pas de la pêche pourquoi tu fais pas je suis pas contre la pêche je suis pas contre les bateaux je suis pas contre tout ce qui apporte du divertissement mais disons que j'ai j'ai quand même très très peu de temps et je fais en sorte de de mettre à profit mes journées voilà allez qu'est ce que tu me dis micheline oui choisir la femme que je veux devenir et la transformation est bien entamée bravo félicitations micheline je suis très fier de toi je pense que tu seras avec nous micheline graveline week end spark à montréal et tu vas adorer n'oubliez pas c'est la fin du billet offert en ce moment pour le week end spark je vous ai dit le week end spark si vous avez des questions imposées posé les maintenant ça me fait ça me faire plaisir de vous donner des informations sur ce cette fin de semaine incroyable trois jours incroyables c'est vrai que c'est un adjectif qualificatif qu'on utilise très peu en journalisme incroyable mais mais c'est un peu complexe pour moi de vous expliquer en des termes les plus les plus rationnels possible ce week end qui est tellement irrationnel et émotif même si dans les faits vous allez avoir un support pédagogique de 200 pages et y avoir accès à des à des connaissances peut-être pressentie ressenti mais rarement exprimé je crois que c'est ce qui fait ma ma singularité dans ma façon de de voir ce métier une nouvelle fois je sais qu'il ya dans ce métier quand même beaucoup de gens qui s'improvisent coach sans aucune formation sans aucune certification et des hommes et des femmes qui sont numéro un dans tout j'ai beaucoup d'énergie beaucoup de confiance en moi beaucoup d'engagement mais je je veux toujours avoir dans mes séminaires des gens qui viennent complémenter mes connaissances puisque moi je sais que je ne sais rien je ne fais que vous partager mon expérience mais je je sais que par exemple je suis pas un maître international de la méditation je la pratique moi même je suis pas un maître voilà pourquoi à montréal vous aurez un champion un maître une référence internationale en méditation donc que j'avais l'expression anglaise blow your mind mais ça va épater votre votre mental ce que vous allez apprendre rien qu'une conférence avec cet homme pendant une minute ou je sais pas une heure c'est c'est le prix de la totalité du week end spark donc d'approcher cet artiste à montréal que vous allez avoir il viendra le samedi matin et bien rien qu'un concert avec cet artiste c'est le prix du week end spark donc c'est toujours compliqué pour moi de vous parler de cette fin de semaine où c'est un concentré finalement des 25 ans de ce que j'ai appris en termes de développement du leadership depuis depuis toutes ces années c'est un concentré et c'est vrai que pendant trois jours alors encore chez nous au canada je voulais dit au canada acte et québec on a on a l'habitude de travailler sur soi sur le leadership sur sa carrière sur les sur le savoir-être on travaille beaucoup plus sur le savoir-être en europe travailler sur le savoir-être on a un peu moins l'habitude on a plus l'habitude en europe et pas d'affront mais de travailler sur des mathématiques de la prise de parole en public formation en comptabilité et formation oui des des sciences beaucoup plus dures et un peu moins du savoir-être alors beaucoup plus maintenant parce que j'ai commencé mes premières mes premiers coachings en europe c'était il ya 17 ans la première conférence c'était en france et c'était à lyon et c'était il ya 17 ans et à l'époque alors là là je vous parle de certains journalistes qui voient le développement du leadership comme très gourou et bien c'était à 17 ans t'imagines la première conférence que j'ai donné parce que j'ai été dans une autre vie journaliste donc je sais de quoi je parle et j'avais invité des confrères journalistes et je leur ai dit bien tu verras j'ai fait une formation en coaching en psychologie du leadership et vient et tu verras bien et c'est baron parce que j'avais des articles dans la presse à l'époque où ils disaient le développement du leadership avec franck nicolas et du coaching c'est un coach agréé certifié par l'ICF international coaching federation et les pcc etc mais si vous aimez les messes évangéliques vous allez adorer et je évidemment je trouvais ça mignon tu vois alors c'était censé être un peu piquant mais j'ai trouvé ça mignon parce que c'est vrai que les formations qu'on propose sont un autre genre donc si vraiment vous voulez développer votre carrière sachez que c'est pas votre diplôme qui va tout faire c'est votre attitude c'est votre mental c'est pas uniquement vos aptitudes et ça vous de plus en plus les drh en management de plus en plus les drh comprennent que il faut revoir la façon de mener un entretien d'embauche et pas essentiellement se baser sur les diplômes et les compétences un diplôme oui des compétences s'apprennent une attitude c'est plus complexe c'est très intime une attitude donc ça demande un travail sur soi et c'est exactement ça alors il ya rousia qui vient d'arriver et je j'étais sûr que j'aurais quelqu'un qui allait me dire t'es où j'étais sûr que rousia allait venir au dernier moment dans ce live et me dire t'es où voilà c'est ce que je vous avais dit les amis je suis en train de parler mais t'es où alors pour rousia je suis à miami beach famille ami plutôt floride états unis évidemment où j'habite une partie de l'année et je viens ici me ressourcer notamment notamment l'hiver mais j'avoue que dès que j'ai un petit moment quand même je suis un homme de mer est-ce que j'aime le bateau j'adore le bateau est ce que j'ai un bateau j'ai pas de bateau je j'anticipe vos questions et j'ai un peu l'habitude allez je vais apparté ou franck si vous l'acceptez moi ce coucher de soleil c'est vrai que rousia avait raison rousia rousia quand même grâce à rousia on a l'occasion de faire une pause à nouveau sur sur ce paysage incroyable natacha saint pierre qui nous dit franck c'est quand le week and spark le week and spark c'est quand le west c'est du 27 au 29 mars prochain à montréal c'est un vendredi un samedi un dimanche le west commence à 13 heures un vendredi 13 heures vendredi 13 27 mars 13 heures vendredi 27 mars samedi 28 mars dimanche 29 mars et ensuite je viendrai à paris c'est vendredi 17 avril ça commence le vendredi 17 avril à 13 heures samedi 18 avril et dimanche 19 avril à paris je voulais juste vous dire dans le respect de de la pratique des uns et des autres on avait initialement mis le week end spark une semaine plus tard et nous l'avons décalé parce qu'on avait tous nos amis musulmans qui étaient dans leur pratique religieuse le ramadan et on a décalé le week end spark pour permettre à tous nos amis musulmans de pouvoir faire le week end spark et de ne pas rater le ramadan parce qu'on a beaucoup de respect pour les croyances et les religions de chacun et chacune et c'est bien trop précieux je le sais très bien et mieux que quiconque en tant que coach et voilà pour pour les musulmans sachez que alors les bouddhistes les chrétiens vous avez pas de problème évidemment mais sachez que le week end spark ne sera pas cette année en plein ramadan comme chaque année on a décalé le week end spark justement pour permettre à tous nos amis musulmans de vivre ce ton fort seul ou en famille ou en couple et d'ailleurs cette année je peux vous dire que on attend avec impatience peu importe les la provenance ou la religion des participants mais on attend énormément de gens à l'extérieur de la france de l'europe énormément au canada aussi alors au canada on aura des gens qui arrivent de polynésie française beaucoup des dom tom aussi c'est vrai que montréal s'y prête beaucoup et ça va vraiment être chouette je peux vous dire de vous retrouver donc n'oubliez pas le west c'est un trois jours je une nouvelle fois je suis navré j'arrive probablement que j'en parle mal j'en parle avec passion j'en parle avec fougue mais probablement très maladroitement je tente de vous trouver les mots pour vous dire à quel point ça va enrichir votre carrière et votre business si vous êtes solopreneur je vous dis à quel point alors désolé frédéric aussi ça tombe un shabbat aussi mais shabbat c'est chaque semaine alors je pouvais rien faire tu comprends je suis désolé frédéric pour les juifs je suis vraiment désolé le week-end spark se déroule le week-end on a favorisé la plupart des gens qui travaillent en semaine donc mea culpa mais à maxima culpa pour tous nos amis juifs et on vous aime évidemment mais je ferai probablement une intervention dans ce cas là pourquoi pas à tel aviv et puis pas en semaine voilà mais vraiment désolé mais on voulait vraiment que le week-end spark ce soit un week-end tu vois frédéric c'est week-end c'est que si je dis week-end spark et ça se fait un mercredi un mardi ça va pas mais vraiment désolé vraiment désolé enfin en tout cas on a essayé d'aménager l'ampleur du temps pour tout le monde vraiment c'était important pour nous et si vous avez des questions à me poser maintenant n'hésitez pas je vais aller maintenant faire ma deuxième séance de sport vous me verrez dans les stories instagram suivez moi aussi sur ma page instagram je vous partage avec beaucoup de spontanéité je vous partage avec beaucoup de spontanéité mon mon quotidien ça y est les premiers qui arrivent ce matin tu vois bien il est presque midi commence à se lever si vous saviez à quel point ma journée déjà terminée quasiment en termes de stratégie je remplis tous les matins évidemment mon agenda 110 tous les matins tous les matins et c'est grâce à cet agenda 110 que j'ai le bonheur de savoir ce que je dois faire dans la journée allez je vais je vais prendre vous vos questions les amis bonjour à nos amis du du maroc beaucoup de marocains qui me disent franck vient faire un ouest à au maroc au maroc au maroc au maroc j'adore le maroc vous le savez très bien vous mettre vous essayez de m'avoir par les sentiments fousia c'est ça tu essaies de m'avoir yasine pour parler par les sentiments tu sais très bien que je connais très bien le maroc j'ai accompagné une partie du gouvernement marocain en coaching vous le savez aussi vous savez que j'ai une partie de ma famille qui est qui est de mec n'est ce maroc vous savez aussi que j'ai travaillé longtemps à casa et vous essayez de m'avoir c'est ça les marocains bon allez je vais répondre à vos questions je vais répondre à vos questions là si tu vois pas ma tête tu vas pas aimer alors voilà bon allez je vais j'essaie de trouver une place tu vois comme si de rien n'était le gars il essaie de se positionner vous aurez remarqué que j'ai beaucoup d'autorité d'érision il ya il ya un humoriste que j'aimais beaucoup c'était coluche un humoriste français qui disait on reconnaît quelqu'un qui a l'humour à sa capacité de se moquer de lui-même et je pense que je dois avoir beaucoup d'humour alors j'aimais aussi un homme louis de finesse j'aimais vraiment un homme comme ça qui était un homme extrêmement cognitif un intellectuel et évidemment il faisait beaucoup de simagré devant la caméra c'est un homme brillantissime sa petite fille d'ailleurs madame de finesse aime moins le développement du leadership elle est dans le management pourtant c'est bizarre c'est le savoir être mais mais son grand père était vraiment extraordinaire oui vraiment alors si vous avez des questions à me poser alors où je sais que vous êtes dans plusieurs pays je vous adore c'est adorable merci mille fois de me proposer de venir en côte d'ivoire au gabon au mexique en algérie au maroc et en tunisie ou burkina faso merci beaucoup mais je ne vais pas faire de tourner en afrique en tout cas pas maintenant ce n'est pas du tout à l'ordre du jour je vous propose déjà deux dates pour le ouest c'est une date à paris une date à montréal je voulais juste vous rappeler une dernière fois alors je vais répondre à vos questions dans un instant il ya angie martin vous rappelez que l'offre un billet acheté un billet offert se termine ça y est ça se termine donc si vous voulez offrir un billet à l'un de vos proches et venir avec l'un de vos proches week-end spark c'est maintenant qu'il faut le faire je voulais dit vous avez zéro risque ça fait un peu vendeur c'est vrai mais d'abord j'adore vendre des produits dans lesquels je crois et le week-end spark si je pouvais convertir la terre entière au fait de pouvoir venir à cette fin de semaine je le ferai parce que j'ai je sais ce qui vous attend et je connais notre sérieux je peux vous dire que vous avez zéro risque si par exemple week-end spark ça dure trois jours c'est un vendredi un samedi et un dimanche si à la fin de la première journée si à la fin de la première journée il fait combien la température il fait 27 degrés à miami c'est 27 degrés philippe saint-ange c'est chouette mais si à la fin de la première journée du week-end spark ça vous plaît pas vous faites intégralement rembourser votre billet donc vous avez zéro risque on fait partie de ces organismes de formation rares d'abord je voulais vous dire on a un organisme de formation continue reconnu au canada déjà on n'est pas des touristes on est des coachs certifiés certains de mes coachs vont même devenir mcc qui le grade le plus élevé en coaching individuel donc on est quand même des gens très sérieux mais comme si cela ne suffisait pas vous allez avoir une garantie totale de satisfaction de vraiment qui est offerte ça veut dire quoi ça veut dire que si à la fin de la première journée du ouest c'est la fin de la première journée du ouest tu n'aimes pas tu seras intégralement remboursé intégralement et ça je crois que je voulais vous vous le dire allez j'ai yannick damien tu as fait le week-end spark c'est chouette si vous avez fait le week-end spark peut-être que vous pourriez en parler avec des gens à l'intérieur moi je suis très maladroit quand je parle du week-end spark ou peut-être pas j'en sais rien mais je me trouve des fois en deçà de de ce qui se passe vraiment dans cet événement et et peut-être que vous arriverez mieux que moi à identifier les points positifs de ce week-end spark allez je vais répondre à david je vais répondre à vos questions maintenant est-ce que tu penses que l'on peut avoir deux visions avec deux projets en même temps on n'est capable que de développer un à la fois oui david très très modestement et c'est l'entrepreneur qui qui te parle je je te recommande de de concentrer ton énergie sur un seul projet on a tendance à être multi tâches il y a même une blague qui dit que les les hommes sont pas capables de faire plusieurs choses à la fois il ya une part de vérité là dedans mais 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 le multi tâches ne fonctionne pas david donc je te recommande de te concentrer sur un projet qui te tient à coeur qui est important pour toi et ensuite de passer à un autre projet définitivement concentre ton énergie sur un seul projet david et ensuite passe à l'autre merci linda de tes bons mots j'espère que linda dida tu seras avec nous au week-end spark et tu vas adorer vraiment alors on a damien à damien tu seras en contribution cette année c'est génial merci mon frère c'est génial de savoir qu'il ya des gens qui vont venir nous aider en contribution au week-end spark sont des en fait c'est quoi la contribution ce sont ce sont des étudiants qui sont gradués qui ont diplômés certifiés de de la formation en question et qui viennent ensuite aider et accueillir les participants pour vivre la même expérience donc ils ont vécu l'expérience une fois et si leur si leur profil est accepté ce qui a beaucoup de demandes et bien on les on les invite à venir nous aider et le font gracieusement et ça pour moi c'est important parce que ça rejoint mes valeurs j'offre vous le savez à l'année dans le cadre du développement de marketing et de communication de globe notre développement à nous de notre entreprise il n'y a pas de secret parce que je suis pas un blogueur amateur je suis un entrepreneur l'une de mes entreprises de l'une de mes entreprises et c'est l'entreprise globe qui organise des séminaires dans le monde entier et le modèle d'affaires de globe j'en parlerai pour les entrepreneurs en juin ce que je fais un séminaire que pour les entrepreneurs le 25 26 et 27 juin prochain à paris que sur vente marketing et là on travaille la psychologie pour tout le monde les employés et les entrepreneurs à west donc ouais c'est vraiment la psychologie l'énergie les relations et je leur dis il ya plusieurs façons de développer une entreprise vous avez des entreprises qui s'installent à dublin en irlande qui s'en fiche de savoir que leurs employés ont très peu de prestations sociales et santé mais ils payent elle paye moins moins d'impôts regardez linkedin rodaille google pourquoi est ce que ces entreprises étaient installés à dublin votre avis parce qu'il ya très peu d'impôts mais les employés est ce qu'ils avaient une très bonne couverture sociale absolument pas et pourtant c'était google et linkedin france était installé à dublin pourquoi parce qu'ils gagnaient de l'argent donc il ya et puis maintenant comme dublin l'irlande a signé un décret européen ça va ça sera plus du tout un paradis fiscal défiscalisation forte pas un paradis fiscal mais ça va revenir à des taxes normales et donc linkedin et google vont quitter dublin donc il ya plusieurs façons de de mener à bien une entreprise plusieurs façons de d'être un entrepreneur et je crois que nous dans notre façon de développer notre notre activité de coaching et de formation parce que c'est de cela dont il s'agit chez globe dans notre modèle d'affaires on a inclus le fait de d'abord de redonner à des millions de personnes chaque année voilà comment mes vidéos sont vues peut-être que vous ne le saviez pas mais mes vidéos sont vues totalise rien que sur facebook 10 millions de vues chaque année je parle pas de youtube je parle pas d'instagram je parle pas de mes stories je parle pas de linkedin sur laquelle on met des vidéos je parle juste de facebook sur facebook mes vidéos sont vues par dix millions de fois chaque année c'est à dire qu'il ya 300 millions de francophones dans le monde mais c'est je comprends que certains médias notamment français la belgique et la suisse sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans les sciences du savoir-être mais la france elle les journalistes français découvrent juste que c'est que la méditation tu vois donc je comprends que ça épate beaucoup de gens mon nom ressort de partout alors quand il ya des des recherches un peu plus poussées sur notre travail les gens se disent waouh c'est des gens sérieux mais au début ça fait un peu peur je comprends parce que on a un rayonnement qui est incroyable mon frère c'est incroyable ce qui se passe et dans et dans notre développement on offre 500 heures chaque année de contenu gratuit est ce que je suis obligé dans mon modèle d'affaires d'entreprise de parce que nous on crée des formations et on accompagne des gens en coaching est ce qu'on est obligé d'offrir 500 heures chaque année est ce que vous connaissez des entreprises de formation qui offrent 500 heures chaque année dites moi si vous connaissez des entreprises de formation qui offrent 500 heures d'extrait de formation chaque année on n'est pas obligé de le faire ça pourquoi on le fait parce que ça rentre dans mes valeurs parce que ça fait partie de moi d'aider les gens et celles et ceux qui me suivent depuis une heure se disent non c'est pas vrai il n'est pas généreux c'est c'est du marque c'est marketing évidemment tout est marketing quand vous êtes dans vos en dans votre entreprise et que vous voulez un poste supérieur c'est du marketing le d'ailleurs ça je vais vous l'apprendre business 110 le bout de camp en juin le marketing n'est pas un département le marketing est une attitude dans l'entreprise le comptable le standardiste tout le monde est dans une démarche de marketing tout le monde postuler un poste c'est du marketing donc vous allez voir à quel point Notamment durant le week-end spark le west et puis en juin pour les entrepreneurs à quel point vous vous êtes en deçà de de comprendre de quelle façon vous pouvez vraiment choisir une carrière qui ne ressemble pas à une jobinette mais une vraie carrière vous savez pas à quel point vous pouvez vraiment vous épanouir en tant que collaborateur que salarié est ce que on ne peut réussir sa vie que si on est entrepreneur mais certainement pas la plupart des gens sont des employés et sont très heureux enfin quand ils travaillent sur eux est ce que la plupart des salariés sont heureux je crois pas je crois pas je pense que la plupart des salariés sont dans cette dans ce cycle infernal métro boulot dodo et ils subissent plus leur emploi leur patron leur supérieur et leur vie professionnelle qu'autre chose et c'est bien dommage parce qu'en tant que salarié vous allez voir week-end spark vous allez adorer en tant que salarié vous avez vraiment de un immense potentiel d'être très 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 heureux et puis je sais que dans les médias sociaux je suis en sorte de papa de ne pas parler trop d'argent parce que c'est un peu cliché l'argent la religion la politique sont aussi des sujets très clichés mais force est de constater que les deux principales raisons pour les pour lesquelles un couple vont avoir tendance à disputer c'est le sexe et l'argent l'éducation des enfants bien après bien loin bien loin 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 mais la vraie source d'une dispute c'est le sexe et l'argent et pourtant on parle pas de sexe et on parle pas d'argent donc cela dit quand vous regardez les émissions de télé elle s'articule beaucoup autour de ça les couples les relations et puis et puis les évidemment la capacité de d'augmenter un peu ses revenus de prendre soin de soi tu vois donc voilà j'espère que j'espère que vous allez venir dans ce dans cette démarche de travailler sur vous alors pas uniquement week-end spark week-end spark la plupart des gens ont déjà leurs billets en ce moment donc si vous n'avez pas pris vos billets maintenant c'est que votre choix est déjà fait mais c'est pas tellement ça c'est c'est de vous dire tiens je vais aller peut-être m'acheter un livre en méditation un livre en équilibre en nutrition un livre écrit par un docteur dans ce domaine là peut-être un livre en immobilier je sais pas dans quel domaine vous avez une envie de progresser de grandir mais mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que si vous amorcer la démarche déjà c'est ça le principal aller je Il y a de damien qui dit pour avoir fait deux fois le week-end spark ça change vraiment la vie la vision des choses ça c'est un bon mot ça j'aime beaucoup le mot vision avoir une vision différente de la vie des gens qui nous entourent je veux dire un truc il ya beaucoup de gens qui me disent mais franque toi est ce que tu as vraiment changé ta vie et alors je veux pas devenir du tout émotif dans ce live mais mais je le deviens alors je fais attention non j'ai vraiment changé ma vie je veux dire un truc si vous prenez des photos de moi il ya vingt ans en 2000 c'est l'année à laquelle l'année à laquelle je me suis marié d'ailleurs je me suis marié en septembre 2000 avec ma femme qui est toujours la mienne d'ailleurs aujourd'hui je suis pas un homme qui vait de femme en femme il je vais pas d'ami en ami je suis assez je suis extrêmement fidèle dans mes relations en fait je suis ce que j'appelle engagé à 110% et l'engagement à 110% c'est ce que j'enseigne comme approche parce que ça a sauvé ma vie l'engagement mais est-ce qu'il ya vingt ans j'étais le même bonhomme pas du tout d'abord dans mes relations j'ai j'étais beaucoup même si j'avais très travaillé sur évidemment l'entrepreneurship j'étais énormément dans quand même il ya vingt ans j'étais énormément dans le je dirais pas la colère mais mais beaucoup dans la revanche bon beaucoup dans dans la tension relationnelle et au travail moi j'étais je voulais dit journaliste et entreprenant parce que quand j'étais journaliste j'avais déjà une entreprise de consulte de consulting à l'époque en média le en média et prise de parole en public je faisais des formations pas du tout rien à voir avec du savoir-être je faisais que du skills à la française prendre la parole en public c'est comme ça comme ça comme ça comme ça je faisais que ça et je me suis aperçu que ça marchait pas très bien parce que juste de donner un conseil à quelqu'un sur comment parler en public c'est très bien lorsque tout va bien mais dès qu'il ya du stress la personne redevenait normal entre guillemets et avait à nouveau le stress et c'est là où peu à peu j'ai compris que je devais inclure le savoir-être dans mes dans mes approches de coach et c'est là où j'ai commencé à me former la psychologie et et au coaching notamment la méiothique de socrate et un coaching reconnu mais je dirais qu'à l'époque j'étais déjà quand j'étais journaliste j'avais une entreprise de consulting et de formation je faisais déjà de l'immobilier je fais de l'immobilier depuis très longtemps donc j'avais déjà plusieurs entreprises si tu veux plusieurs activités mais n'en demeure pas moins que dans mon activité de journaliste présentateur et j'y erie notamment et bien je j'avais des tiraillements avec mes camarades de travail j'étais beaucoup dans la défense vous voyez et et oui j'ai complètement changé ma vie au niveau de mes relations j'ai changé ma vie et je préfère vous le dire j'étais pas du tout le même homme il ya vingt ans pas du tout déjà physiquement j'étais pas le même homme physiquement j'étais pas le même homme non non je faisais 40 kg de plus non en fait c'est pas en termes de kilos c'est que c'était 40 kg de masse adipeuse de gras en plus et aujourd'hui plus que jamais à mon âge 32 ans sans les taxes je n'ai jamais été en nous si bonne santé jamais et ce qui est incroyable c'est quand je parle de l'énergie de la santé beaucoup de gens me disent oui c'est bien mais peu de gens sont capables de se former ou de lire dans le domaine de la santé voilà pourquoi le dimanche matin j'invite une experte des experts mondiaux de la santé à montréal à paris à montréal ce sera une dame magnifique en termes de compétences d'expérience d'expertise et de coeur et physiquement aussi dame extraordinairement belle dans tous les sens du terme et à paris on aura un homme qui est un médecin généraliste anti-conformiste un médecin généraliste qui qui sort du quotidien alors c'est vrai que ça va vous rasséréné de savoir ce sont des experts des docteurs en nutrition ça c'est vrai et je reconnais moi aussi que c'est important de se former auprès de gens compétents vous comprenez mais pourquoi j'invite pourquoi est-ce qu'on va passer notre matinée à faire de l'acquisition de connaissances sur les meilleurs les dernières recherches en termes de santé le dimanche matin ou est ce pourquoi parce que la santé c'est important vous comprenez alors voilà je préfère vous dire que ce west on l'a travaillé il faut un an de préparation et et je peux vous dire que voilà vous allez vous allez adorer un j martin qui me dit 32 ans sans les taxes j'adore je la garde pour dans 20 ans voilà les amis je suis en direct de miami je voulais partager avec vous un moment d'authenticité un moment aussi d'échanges avec vous je suis évidemment de j'aime beaucoup honnêtement cette cet humour de second degré cette ironie cette capacité de cette auto dérision qui est un peu mon style de ma marque de fabrique et c'est surtout quand j'ai appris quand j'ai su que coluche cet humoriste que j'adorais beaucoup plus profond que ce qu'on pensait un peu comme lui de finesse parce que je n'étais pas un humoriste lui tu es un acteur mais qui a mené à un art incroyable très cognitif très perfectionniste évidemment et quand j'ai appris notamment cette citation on reconnaît quelqu'un qui a de l'humour à sa capacité de se moquer de lui-même je me suis dit waouh ça me ressemble voilà et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui c'est rester moi-même voilà les amis j'espère que vous êtes en pleine possession de votre emploi du temps en ce moment et que vous avez décidé de vous lever tôt le matin à votre mesure et de vous coucher un peu plus tôt le soir pour inverser votre cycle biologique et retrouver beaucoup de santé si vous saviez j'imagine que vous avez tous l'agenda 110 et que ça va vous aider réellement et que ça va vous accompagner alors est-ce qu'il y a encore une dernière question avant que je raccroche et je vais faire ma deuxième séance de sport est-ce que tout le monde a eu les informations bravo Philippe de se lever à 5 heures enfin bravo tu fais comme tu veux évidemment chacun est libre de faire ce qu'il souhaite mais c'est vrai que je j'encourage notamment les hommes et les femmes qui m'écoutent à se lever un peu plus tôt et à se coucher un peu plus tôt pour reprendre le contrôle de leur agenda de leur quotidien et j'aime beaucoup ces vidéos en direct parce que ça vous montre sans emphase même s'il y a beaucoup d'emphase derrière moi quand même pour être honnête je suis bien conscient que c'est une vie de privilégié que j'ai aujourd'hui et d'ailleurs je vous fais pas de live pour vous par arrogance j'en fais vraiment je vous partage mon quotidien où que je sois dans le monde et je le fais pour vous pour rester en contact avec vous et là il se trouve que je suis à Miami voilà alors François 4h le matin c'est chouette alors moi je me lève 4h à 4h l'été et à 5h l'hiver et là c'est vrai que quand je suis dans cette phase là je suis à 4h30 voilà alors je j'espère que vous avez eu la réponse à vos questions bonjour à nos amis d'Abidjan aussi c'est chouette de vous avoir est-ce que vous avez répondu à toutes les questions ? oui allez sur excusez moi je vous ai pas marqué le site internet il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas d'abord c'est ma faute je vais vous noter l'adresse pour que tout le monde allait sur weekendspark.com weekendspark.com et au moins renseignez-vous d'accord ? regardez de quoi il s'agit de façon à ce que vous n'ayez aucun regret les regrets pouf les regrets c'est ce qu'il y a de pire alors je regarde ici épinglé regarde j'ai mis ici ci-dessous regardez bien j'ai mis le lien du weekendspark si vous regardez bien j'ai ancré ci-dessous en commentaire ici voilà hop ici j'ai ancré ci-dessous le lien du weekendspark donc si vous l'acceptez prenez peut-être 2-3 minutes pour aller voir le weekendspark pour aller voir et bien les les belles aventures qui vous attendent et prenez vos billets dès maintenant prenez vos billets pour ce weekendspark vous avez zéro risque on est dans une période où vous prenez un billet je vous offre le deuxième et vous pouvez venir avec la personne de votre choix c'est l'offre duo duo donc vous allez sur weekendspark.com cliquez sur le lien ici weekendspark.com weekendspark.com tout attaché vous allez dans billets et dans billets vous verrez il y a plusieurs memberships régulier exécutif premium et supérieur et en régulier exécutif et premium et bien vous pouvez prendre l'offre duo 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 l'offre duo et ça correspond à un billet acheté un billet offert profitez-en ou ou pas à vous de voir et puis au plaisir de vous revoir vous sentez un peu mon impatience quand même au plaisir de vous revoir au WES et c'était bon de vous avoir aujourd'hui soyez des leaders actifs déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur et profitez à 110% de votre journée et puis à très très vite de vous retrouver peut-être je l'espère au weekendspark à bientôt allez ensuite on se quitte avec ces belles images à bientôt